Alors nous sommes le mercredi 19 novembre, on approche d'une heure du matin et je vais faire mon dernier selfie consacré aux confitures. La confiture, qu'est-ce que c'est que la confiture ? On sait que nos grands-mères faisaient des confitures. La confiture c'est une façon de conserver les fruits. Au-delà de leur date de consommation, qui est très courte, on fait des confitures d'orange, ça s'appelle la marmelade, des confitures de n'importe quoi d'ailleurs. Et ça se garde et généralement ça se consomme avec du pain, avec des tartines de confiture, comme on dit. D'ailleurs ça vient d'un mot qui veut dire confit, on peut confire, confire je crois qu'on dit, toutes sortes de produits. Il y a des fruits confits d'ailleurs, on parle de fruits confits, c'est pas tout à même chose que des confitures, mais c'est aussi des choses qui se conservent. C'est un petit peu aux fruits ce que la charcuterie est à la viande. Donc pourquoi je parle de confiture ? Parce que récemment j'ai comparé l'écriture, non pas la confiture, bien qu'en effet ça serait le cas, l'écriture aux boîtes de conserve, en général au processus de la conservation de la nourriture. comme quoi je m'intéresse beaucoup au rapport entre activités intellectuelles et activités alimentaires, car j'y vois des similitudes assez frappantes, des analogies, j'ai même parlant plus que ça. Donc, écriture et confiture. Noté par écrit, c'est un petit peu faire des confitures. C'est de faire des conserves. Des choses qui se conservent justement, comme Normand l'indique, et comme on dit aussi, n'est-ce pas, les paroles passent, mais les écrits restent. Les écrits restent, elles sont conservées. J'en ai parlé dans un récent selfie. Cette tendance, je voulais, si je parle des confitures, c'est évidemment parce que ça a un côté féminin. Je dis aussi que les femmes aiment bien faire des confitures, des textes, manger des confitures, elles ont une attirance pour tout ce qui est conservation. Il y a des femmes qui sont des très bons conservateurs de musées, de bibliothèques. Elles sont très fortement marquées par la conservation, c'est-à-dire par la mort, en fin de compte. C'est-à-dire, ou plus exactement, par la négation de la mort. C'est une sorte de momification, en fin de compte. Parce que, si on ne fait pas de la charcuterie ou de la confiture, la viande, les fruits se gâtent, pourrissent. Et si on ne momifie pas un cadavre, on pourrit aussi. Donc, tout ça, c'est pour neutraliser la pourriture, qui est liée à la mort, à la morriture, c'est-à-dire la morriturie des salutants. Et donc, les femmes s'occupent beaucoup de cette idée de vaincre la mort, ou tout simplement de pactiser avec la mort, c'est-à-dire d'introduire la mort. Parce qu'en fait, la confiture, c'est presque une sorte de vaccin, puisque on s'attaque à un fruit qui n'est pas encore pourri, et donc on le fait subir un sort par avance, alors que, au moment où on le fait subir ce sort, il pourrait être encore consommé normalement. Même que l'animal qu'on fait la charcuterie, et qu'on charcule d'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, cet animal-là, au moment où on le traite, on le sale, on le fait dans sa maison, eh bien, il est encore en vie. Donc, on le tue pour lui permettre d'être immortel. Et donc, l'écriture, c'est le testament, le testament, c'est les dernières volontés, c'est ce qui reste. Prenez tous ces gens-là qu'on lit bien après leur mort, tous ces romanciers, tous ces philosophes, tous ces compositeurs qu'on lit, qu'on relit, qu'on interprète. On pense même, évidemment, à Molière, à Shakespeare, etc. Donc, nous avons là tout un monde de conservation, le livre étant, effectivement, un espace, un outil de conservation, totalement. Et, quelque part, on pourrait aussi dire que le fait d'écrire ses mémoires, c'est une forme qui souvent séduit les femmes, qui aiment bien rapporter des choses qu'elles ont vécues, pour ne pas les oublier, pour qu'elles ne disparaissent pas, mais en même temps, elles les figent. Et bien, l'écriture est aussi une forme de confiture, en quelque sorte. Et j'insisterai, et je terminerai sur ce paradoxe que j'ai déjà mis en évidence plusieurs fois, c'est qu'on ne peut pas être à la fois au four et au moulin, et que si on est dans les confitures, et dans l'écriture, et dans la conservation, on n'est pas tellement dans le live, on n'est pas tellement dans l'authenticité, la fraîcheur. Il faut bien dire les choses comme elles sont, ça ne pourra peut-être pas aux femmes tellement, mais les femmes, elles ne sont pas tellement dans la fraîcheur. La confiture, ce n'est pas le fruit frais. La charcuterie, ce n'est pas le fruit frais. L'écriture, ce n'est pas la chose fraîche, ce n'est pas quelque chose qui est immédiatement là, présent. C'est déjà un présent qui devient passé. Donc quelque part, les femmes, même si on parle de la fraîcheur du teint d'une femme, c'est un autre sujet, parce que les femmes aussi, c'est un paradoxe aussi intéressant, elles ne restent pas fraîches indéfiniment non plus. Donc là aussi, il y a une forme de hantise, comment perpétuer, comment maintenir cette fraîcheur. Mais en même temps, le maquillage n'est-il pas justement une forme de mobilification, une forme de confiture. D'ailleurs, je crois qu'il y a des crèmes qui sont, dont je faisais confectionner d'ailleurs, je crois qu'on s'en amuse, des produits de beauté, qui sont également des moyens pour maintenir une certaine fraîcheur, mais artificiellement. Et d'ailleurs, ces produits servent aussi éventuellement pour la momification. Ils servent aussi d'ailleurs pour la conservation. La conservation dans tous les sens du mot conservation, c'est-à-dire aussi bien la conservation alimentaire, mais là aussi la conservation des objets. La conservation notamment, puisqu'on parle d'un conservateur d'ailleurs, on dit un conservateur dans les musées ou dans les bibliothèques, c'est pas pour rien. On est dans la conserve.